Le commerce en ligne et la mode éclair gagnent en popularité partout dans le monde. Au Québec, il y a notamment Temu, qui est un concurrent chinois d'Amazon, qui est bien apprécié. Mais Annick, il y a des experts qui jugent que ce site utilise des stratégies marketing malhonnêtes. Oui, et même que ces experts mentionnent qu'elles sont déloyales, ces stratégies marketing, même pour des multinationales comme Amazon, par exemple, qui a du fil à retordre, qui se fait donner du fil à retordre, finalement, par les entreprises comme Temu. Véronique, parce que je vais vous montrer à l'image, à l'écran, des chiffres. En dépenses publicitaires, en 2023, c'est 1,7 milliard de dollars américains que l'entreprise a dépensés. Et en 2024, on s'attend à ce que ça double à 3 milliards de dollars américains. Et ça, de ce montant, il y a environ 2 milliards de dollars qui se retrouvent dans les mains de Meta. Alors, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus ce site, mais aussi tous les autres sites, comme Shein, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi que ça augmente autant en popularité, là, au Québec. Dans tous les marchés où ils sont arrivés, là, États-Unis, Europe, Canada aussi, c'est vraiment des tactiques de manipulation psychologique. Je suis à un certain point sur le site Web lui-même, au niveau des achats. Et là, quand quelqu'un fait un achat, il y a énormément d'incitatifs pour encourager les amis, la famille à faire des achats aussi. Et en retour, on reçoit des cadeaux. Manique, comme je disais, ça reste bien populaire auprès des consommateurs. Oui, voilà, parce que, bon, les prix, ils sont pour quelque chose. Quand on va sur le site de Timu, on peut voir 90 % de rabais sur certains articles. Donc, par exemple, un diffuseur d'huile essentielle coûte environ 5,97 $, des lunettes de soleil 7,59 $, une bande de lumière LED de 30 mètres, le 9,12 $, et un support de téléphone pour la voiture 99 cents seulement. Et c'est ce qu'ont remarqué les consommateurs que j'ai pu rencontrer aujourd'hui. J'étais curieuse de voir un peu qu'est-ce que c'était, puis je connaissais pas des amis de mon copie, je dirais que c'était pas super cher, puis je disais, ok, je vais voir. J'ai commandé cette application, parce que genre, c'est comme, j'avais pas beaucoup d'argent, puis genre, juste genre, j'avais rien à faire, puis genre, des trucs pas chers, donc je l'ai pris. Parce que c'est pas cher. On a beaucoup de ads Timu sur TikTok récemment, puis Insta, puis genre, c'est un peu énervant. Avec des prix comme ça, Véronique, on peut comprendre que ça encourage beaucoup la surconsommation et donc ça a des impacts sur l'environnement, mais aussi sur les plus petites entreprises canadiennes. Merci, Annick. Merci.